Comme je l'ai dit la fois dernière, on est dans un monde en multi crises et ces crises résonnent entre elles, ce qui fait que leur caractère est particulièrement explosif aujourd'hui. Non seulement nous avons une crise sanitaire, mais derrière elle il y a évidemment une crise économique à cause de la récession, on a une crise sociale avec le chômage qui monte, on a une crise politique avec les problèmes de démocratie qui sont en crise, la démocratie est en crise, des crises de nature davantage géopolitique avec par exemple la crise migratoire. Et donc il y a une première question qui consiste à dire comment s'articulent ces crises, comment aujourd'hui leur caractère est particulièrement dangereux dans la mesure où on ne peut pas vraiment les séparer les unes des autres, donc on voit bien qu'il faudra un traitement systémique. Et puis il y a le problème de l'encastrement de ces crises les unes par rapport aux autres. Dans la phase actuelle de nos économies, dans la phase actuelle du capitalisme, eh bien c'est le capital financier qui domine en quelque sorte l'ensemble de ces crises, qui en quelque sorte est à l'origine même de ces crises. On est dans une phase financière du développement du capitalisme. Par le passé il y a eu d'autres moments où il y a eu une phase financière, mais depuis les années 70, avec la montée du néolibéralisme, eh bien la finance a pris, je dirais le dessus, dans le fonctionnement économique général de l'économie mondiale. Alors le problème c'est évidemment de pouvoir analyser cette finance, ce capitalisme financier. Et là je crois qu'il y a à la fois une approche par les acteurs, on va en parler, mais il y a aussi une approche par les marchés. On ne peut pas vraiment séparer ces deux approches et c'est pour ça que nous allons en parler. Alors l'approche par les acteurs c'est dire ben oui il y a des grands acteurs, et particulièrement les plus grandes banques, ce qu'on appelle les banques systémiques, c'est d'ailleurs les banques qui, si elles font défaut, si elles font faillite, peuvent entraîner une catastrophe mondiale. Il suffit qu'il y ait une banque systémique qui fasse défaut pour qu'on ait une crise absolument majeure. Il n'y a pas seulement les banques, il y a les états aussi qui jouent un rôle fondamental, et puis aussi les marchés. Il ne faut pas confondre avec les acteurs. Les marchés c'est sur des mécanismes particuliers qu'il faut comprendre pour analyser cette finance globale, cette finance qui nous met aujourd'hui dans une situation de crise absolument majeure. Je commencerai par quelques paradoxes. Il y a moins d'un an, on nous expliquait un peu partout, du reste pas simplement en France, qu'il fallait serrer les boulons, que les finances publiques devaient être équilibrées, peut-être pas tout de suite, mais dans un proche avenir. Du reste, notre président, on avait fait un objectif pour 2022, qu'il fallait serrer les finances, équilibrer les budgets. Il y avait une réforme des retraites où il fallait qu'il y ait un équilibre financier, etc. On nous expliquait qu'il n'y avait pas d'argent, mais en tous les cas qu'il fallait resserrer les corbons de la bourse un peu partout. Et puis aujourd'hui, en France, il y a des centaines de milliards qui pleuvent, à l'échelle européenne, ce sont des milliers de milliards qui pleuvent. Même chose aux États-Unis, même chose en Grande-Bretagne, même chose au Japon. Et puis, il y a un deuxième paradoxe que je voudrais éclairer, c'est sur les taux d'intérêt. Alors là, on est davantage dans les mécanismes de marché. On a des taux d'intérêt qui sont négatifs et des taux d'intérêt qu'on appelle nominaux, ceux qu'on voit, qu'on observe. Un État, par exemple, emprunte. Ceux qui lui prêtent lui donnent des intérêts. Quand vous empruntez, vous devez à la banque des intérêts, normalement. Eh bien non, c'est comme si la banque vous donnait des intérêts. Pour éclairer encore ce mécanisme, si vous empruntez 100 à une banque, eh bien au lieu de rembourser, mettons, 105 au bout d'un an, si vous avez emprunté sur un an, eh bien vous ne remboursez que 95. C'est ce qu'on appelle les taux d'intérêt négatifs. Alors ça, c'est quand même absolument extraordinaire. Et beaucoup se perdent un peu dans les explications qu'il faut donner à ce phénomène financier. On a un ministre de l'économie et des finances, par exemple, qui se félicite d'avoir des taux d'intérêt très bas, voire négatifs. En disant, c'est formidable, les gens nous font confiance, on a des taux d'intérêt très bas, c'est parce qu'on est très bons finalement qu'on peut bien nous prêter de l'argent dans ces conditions-là. Et puis d'autres estiment au contraire que le fait d'avoir des taux d'intérêt négatif, c'est une véritable descente aux enfers. Qui a raison ? Est-ce que c'est bien d'avoir des taux d'intérêt négatifs ou est-ce que c'est l'annonce de quelque chose d'absolument dramatique ? D'une façon générale, comment se financent les États ? L'État, lui, il ne peut pas créer de la monnaie. L'État va chercher les ressources dont il a besoin sur les marchés financiers. C'est pour ça que parce que l'État va sur les marchés financiers pour se financer, qu'il y a une dette de ces États par rapport à ces marchés, par rapport aux acteurs qui vont intervenir pour donner de l'argent à l'État. Et cet argent, évidemment, va alourdir la dette. Depuis la fin des années 70, début des années 80, la plupart des États, les grands États de l'économie mondiale et les États développés, ne font plus fonctionner justement la planche à billets qu'ils faisaient fonctionner auparavant. Auparavant, dans les Trente Glorieuses, jusqu'à la mi-des années 70, il y avait une planche à billets qui était celle des États. Et puis, à cause des réformes néolibérales, on a dit non, c'est plus possible parce que quand l'État crée lui-même sa propre monnaie, ça a des effets pervers et notamment, ça a un effet sur l'inflation. Parce qu'on crée beaucoup de monnaie, on crée beaucoup de monnaie, quand il y a beaucoup de monnaie, trop de monnaie, eh bien les prix ont tendance à monter et quand il y a de l'inflation, eh bien certains acteurs ne s'y retrouvent plus. Et précisément, qui ne s'y retrouvent plus, ce sont les acteurs financiers, les acteurs bancaires. C'est pour ça que eux, ont voulu discipliner les États en leur demandant non plus de faire fonctionner la planche à billets qu'ils pouvaient avoir, mais en allant sur les marchés financiers demander l'argent dont ils ont besoin. Et quand on demande de l'argent sur les marchés financiers, évidemment, d'accord, on récupère du capital, on récupère des ressources qui vont permettre de financer les déficits publics. Mais évidemment, les marchés financiers vont exiger des taux d'intérêt. Alors, il y a à la fois une dette et puis des taux d'intérêt à payer. Alors, comment se matérialise d'abord la dette ? Eh bien, la dette de l'État pour l'essentiel, ce sont des titres financiers qu'on appelle des obligations. Les obligations, c'est des titres financiers que l'État, c'est du papier que l'État jette en quelque sorte sur le marché financier et ceux qui prennent ce papier apportent des ressources à l'État. Donc, la dette de l'État, c'est l'ensemble des papiers, des titres obligataires qui ont été émis par l'État sur le marché financier et qui achètent. Eh bien, des gens qui ont de l'argent. En réalité, ce sont surtout ce qu'on appelle des investisseurs financiers et ceux qui gèrent, notamment dans les pays anglo-saxons, les fonds de pension, les retraites par capitalisation. Dans les pays anglo-saxons, vous savez qu'on a des retraites par capitalisation, ils n'ont pas des retraites par répartition. Donc, quand on gère des retraites par capitalisation, on a beaucoup de ressources financières qui sont apportées par les futurs retraités et les grands investisseurs institutionnels ont beaucoup d'argent. Et donc, il faut qu'ils achètent quelque chose avec cet argent et qu'ils puissent leur apporter. Et donc, ils achètent les titres financiers, les obligations d'État français, les obligations de l'État allemand, etc. Donc, la dette, c'est la somme, à un moment donné, des titres qui ont été émis. Alors, ces titres, ils ont généralement une durée de 10 ans, 15 ans, 20 ans. Au bout de 10 ans, 20 ans ou 30 ans, l'État est obligé de rembourser le capital qu'on lui a prêté, évidemment. Mais aussi, entre-temps, il a été obligé de payer des intérêts à ceux qui ont donné de l'argent à l'État. Donc, voilà le mécanisme de la dette. Il ne faut pas confondre dette et déficit. Et je vais être maintenant plus précis. Aujourd'hui, prenons l'État français. Comme chaque année, il fait un déficit budgétaire. C'est-à-dire que ses dépenses, les dépenses publiques sont supérieures aux recettes, les impôts qu'on peut payer. Donc, dépenses moins recettes, « Ben oui, il y a un déficit ». Et donc, l'État français va financer ce déficit. Il faut qu'il trouve de l'argent puisqu'il n'a plus de planches à billets. Il va financer ce déficit en allant sur le marché financier, en émettant des titres. Avant la crise, c'était grosso modo 4 ou 5 milliards d'euros par semaine. Il empruntait 4 ou 5 milliards d'euros par semaine pour financer son déficit. Mais le problème est le suivant pour l'État. Les dettes qui arrivent à échéance, par exemple, cette année, comment il va les rembourser ? Est-ce qu'il a l'argent pour les rembourser ? Ben non. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va emprunter également de l'argent sur les marchés financiers pour rembourser les titres obligataires qui arrivent à échéance, les dettes qui arrivent à échéance. C'est-à-dire que, par exemple, si je prends l'année 2020, une année de crise sanitaire forte où l'État va être obligé d'aller beaucoup sur les marchés financiers pour trouver l'argent, à la fois pour financer ces déficits, mais les déficits de l'État sont passés de 93 milliards à 220 milliards pour l'année 2020. Vous voyez ? Déficit. D'ailleurs, encore une fois, les dépenses publiques, moins les recettes, il y avait un trou en début de l'année de 93 milliards et il est passé à plus de 200 milliards en fin d'année. Et puis, il y a les dettes qui arrivent à échéance. Et donc, ça fait des sommes supplémentaires à demander au marché financier pour que l'État français puisse rembourser les titres qui arrivent à échéance. Grosso modo, je vous donne le chiffre, pour l'année 2020, l'État est allé sur les marchés financiers et leur a demandé 220 milliards d'euros. C'est un chiffre assez considérable parce que les années précédentes, ils demandaient en moyenne autour de 170-180 milliards. Là, cette année, c'est 260 milliards. Et l'année prochaine, en 2021, probablement, on estime que ça sera à peu près autant. 260 milliards. Mais ces 260 milliards alimentent la dette. Encore une fois, j'ai dit que le déficit en début de l'année était de 93 milliards. Et puis, il a augmenté par la suite. Mais ces sommes-là, ces déficits, ils s'ajoutent à la dette déjà existante. Autrement dit, ces déficits, c'est des flux annuels. Vous voyez, j'ai raisonné de façon annuelle. Mais il y a tout le passé, toutes les dettes accumulées, tous les titres émis par le passé, qui sont toujours là encore parce qu'on ne rembourse qu'une partie chaque année des titres émis. Et donc, la dette va être gonflée cette année de 260 milliards par rapport à un montant qui existait. Je vous donne les chiffres. Fin 2019, la dette française, la dette publique, c'est-à-dire l'ensemble des papiers émis sur le marché financier, était de 2380 milliards. 2380, retenez ce chiffre. En décembre 2020, on est passé de 2380 à 2700. Donc ça, c'est la dette publique française. Alors bon, je pense que vous avez compris comment l'État se finançait en allant sur les marchés financiers. Parce que les marchés financiers, il y a plusieurs compartiments. Il y a le marché des actions, il y a le marché des obligations dont on vient de parler, et puis il y a un troisième marché beaucoup plus complexe qu'on appelle le marché des produits dérivés. Vous voyez bien que le marché obligataire joue un rôle tout à fait considérable pour les États. On est dans une situation particulière dont je vais vous parler dans un instant, puisque sur ces marchés financiers, ces marchés obligataires, les taux d'intérêt à 10 ans, c'est-à-dire que quand l'État emprunte à 10 ans, quand il émet des papiers à 10 ans, des papiers obligataires, eh bien le taux d'intérêt est négatif. Ah, vous voyez, j'en ai parlé tout à l'heure. Hier, il était de moins 0,14 %, et on anticipe pour l'année prochaine un taux d'intérêt de moins 0,36 %. Vous voyez, une somme négative. Alors ça, c'est quand même absolument extraordinaire, parce que c'est tout à fait nouveau, donc il va falloir l'expliquer.